Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui les reufs, on va refaire un concept qu'on a déjà fait sur 2K24, c'est qu'on va réagir à vos builds les reufs. J'ai demandé aux personnes sur le Discord de m'envoyer leur build pour que je puisse réagir et j'ai sélectionné 5 builds, un par poste, pour pouvoir vous donner des conseils pour la création de vos builds et pour vous expliquer un petit peu la méta qui se forme au fur et à mesure des semaines sur NBA 2K25. Et voilà, j'espère que ça vous plaira les reufs, on ne va pas tarder, ça ne va pas être une vidéo bien longue, c'est vraiment juste pour vous guider sur vos créations de builds et pour réagir un petit peu aux builds de la communauté. A chaque fois les gars, il y a des trucs plutôt drôles, il y a des gens qui oublient de monter certaines choses, etc. Donc il y a moyen de rigoler un petit peu sur les erreurs que les autres ont fait, après toujours avec bienveillance les reufs, on est là pour s'entraider, mais on vous regarde en bizarre quand même. En tout cas voilà les reufs, on va passer directement. Les reufs, la chaîne est partenaire avec Instant Gaming, si tu veux des WC, des cartes PSN ou même des jeux moins chers, n'hésite pas à cliquer sur mon lien en description. Hop, sur le Discord et on va commencer par, attendez que je vous sélectionne le petit PG, et on va commencer par Yas les reufs. Yas qui m'a envoyé une photo qui n'est pas assez zoomée bien évidemment, donc je vais la zoomer pour vous les reufs, ça va être coupé au montage pour vous, mais pas pour moi. Donc les reufs, Yas qui nous a fait un meneur de jeu 6-3, 6-7 de bras, donc c'est des longs bras, et 170 libs. Il nous a mis 93 en dunk, c'est très très bien. 92, ok c'est un peu le Jordan Buj, j'ai l'impression. 92, 3 points, 92, ball handle. Ok, très rapide, la passe, ouais. Là je le regarde d'abord un peu de loin et après on va chercher, ok. Pour l'instant il me paraît plutôt pas mal, qu'on se le dise, pas mal en dunk. 93 c'est vraiment très très bon. 92 à 3 points, c'est très très bon aussi. Je dirais la passe, le petit point noir ce serait la passe, parce qu'il a pas les tailleries, et les tailleries sont encore très fortes cette année. Après niveau défense il est très très bien. 86 de... Eh, les gars, premier build de cette vidéo les gars, il y a quasi rien à dire. Franchement, Yas c'est un très très bon build, j'ai l'impression. 86, après ouais peut-être la rapidité, encore t'as 91 de rapidité avec la balle, non franchement. Eh les gars, il y a quasi rien à dire sur ce qu'il fait. Franchement des flammes pour Yas dans les commentaires, parce que c'est un très très bon build que tu nous as fait. Mon ref, je vois pas de points noirs. Tu pourrais, pourquoi pas, descendre le dunk, mais après ça t'enlève les animes après contact, certaines animes après contact. Pour récupérer de la passe, mais non, t'es bon en défense, t'es bon à 3 points, t'es bon au dunk. En vrai, franchement, celui-là les gars c'est 8 sur 10, qu'on se le dise. Je pense qu'il peut s'amuser avec ça, que ce soit en 3v3, en 5v5, au parc. Les gars, si vous avez envie de partir sur un PG, vous pouvez clairement faire ça. Je vous dis, j'ai pas regardé les builds avant de les sélectionner, mais celui-là, les gars, pour la vidéo, c'est pas le meilleur build. Il y a rien à dire, il est pas marrant, il est très très bien, bravo Yas. Pas passer plus de temps sur ton build, parce que t'as fait quelque chose de très très bien. On va se trouver un petit arrière les refs. Il est là, c'est Colivarel, que je me trompe pas, Colivariel les refs, qui m'envoient ce petit build, qui lui du coup est très zoomé, parce que Yas nous a fait le plaisir de nous envoyer un build pas zoomé du tout. Ok, ok, il nous a fait un arrière les gars, du coup, d'un mètre 93, 79 kilos, et des bras d'un mètre 98. D'accord, donc premièrement les gars, les arrières cette année, c'est à peu près ça la taille. C'est avec des shoots de meneurs la plupart, pour avoir énormément de points, etc. Et ça marche très très bien, les un mètre 93. De toute façon, la méta, sur le Touquet 25, les refs, elle est très petite au niveau de l'extérieur. Et je trouve que grand à l'intérieur, c'est aussi très très fort. 94 de dunks en pénétration, 60 de dunks sans élan, contrôle au poste. Celui-là, c'est pour chill, celui-là direct, enfin, ok, contrôle au poste. 95 de distance, 89 à 3 points, tu dois bien shooter. 82 de passe, c'est bien. 84, contrôle du ballon, ok, t'es pas allé chercher le 86 pour, ok. Pas d'inter, 62 de contre, t'as pas le 68. 50 de rebond dans les deux, oh là, ouais, ok, ok. Celui-là, il y a des trucs à dire, les refs, celui-là, il y a des trucs à dire. Premièrement, le dunk, tu peux passer à 93 ou 87 pour récupérer des points. Le dunk sans élan, si tu veux en mettre, moi, je suis de la team à en mettre, ok. T'aurais pu aller chercher juste le 45, par exemple, vu que t'as beaucoup de dunk en pénétration. Contrôle au poste, en vrai, tu peux le tej. Parce que, en tout cas, si c'est pas pour chill, imaginons si c'est pour du 5S, où, voilà, on recherche la méta. Contrôle au poste pour un arrière, surtout à 1m93, pas utile, les refs, pas utile du tout. 95, tir midi sans, c'est limite beaucoup. Après, j'espère que t'as des bons badges avec ça. J'ai pas en tête les badges à 95, mais tu peux descendre ça. Pour aller récupérer soit un peu de dribble, jusqu'à 86, tu pourrais faire, ou voir 92 pour un arrière qui est très mécanique. Défense intérieure que t'en ai mis, c'est pas une faute, mais t'as pas d'inter, mon ref. L'interception, les gars, à l'arrière, dites-vous qu'il y joue 45 en défense. C'est lui qui vient pinch dans les mains, et c'est lui qui fait énormément de lignes aussi cette année. Donc, ouais, je pense que, ouais, l'interception, c'est vraiment nécessaire. Là, t'as mis le 62 de contre, t'as même pas le badge qu'on te part derrière. Le rebond, 50, ça sert à rien parce que t'as même pas le badge. Chasseur de rebond qui est à 60. J'aurais baissé ton rebond, ou alors, si t'envie pour le kiff, tu te mets 60 pour avoir le badge, mais tu baisses le rebond, tu baisses le mid, tu vas te chercher de l'inter, mon ref. Tu vas te chercher de l'inter. Et pareil, le 80 de vitesse pour un arrière, pour moi, c'est un petit peu short. J'irais chercher minimum le double 85 pour être vraiment mobile. T'as pas de force non plus. Cette année, je trouve que la force, c'est fort, surtout si t'as envie de dribbler un petit peu. Surtout si tu lis le fait que t'es pas de force avec le fait que t'es pas de vitesse. Du coup, ça veut dire, bah, tu prends ni ton joueur de vitesse, ni ton joueur au niveau du gabarit, et t'as le 80 de détente pour les dunker, ouais. Y'a pas mal de choses à améliorer, mon ref, sur ce build-là. Améliorer l'interception, ce serait vraiment nécessaire pour ton jeu. Après, tout dépend comment tu joues, si c'est pour le chill, etc. Ça passe, mon petit colis variel. Attendez, j'ai pas noté le premier bull, les gars. Le premier bull, c'était un 8, 9 sur 10, les gars. Celui-là, c'est 6, 7, 6, 6. Ça y est, faut que je sois sévère. Faut que je sois sévère. C'est 8 sur 10, le premier. Et 6, celui-là. 6, les gars, je peux pas dire plus. Voilà mon colis variel. On va aller chercher un ailier. L'aîlier, c'est Monsieur Parcours qui nous l'a fait. Alors, la qualité, c'est pas la meilleure. Donc, c'est un ailier d'1m98, 104 kilos, et des bras de 2m16. D'accord. Ce que je veux vous dire, d'ailleurs, une vidéo sortira très très bientôt. La méta pour les locks cette année, j'ai l'impression, pour le 5s en tout cas. Le 3s, après, c'est autre chose, et le 2s, encore pire. J'ai l'impression, les gars, que c'est une méta très petite. J'ai pas mal de joueurs compes qui m'ont expliqué ça. La méta est très très petite. Je vous ferai une vidéo très bientôt pour les locks qui me regardent. Il y a un build fou qui arrive très bientôt. 73 de dunk, 80 de dunk sans élan. Ça, j'aime beaucoup, les gars, vous le savez déjà. 89 mid, 83 points, c'est très très bien. 55 de passe, c'est le minimum, c'est très très bien. Moi, j'ai mis 30, je regrette. Pour mon premier build, les refs, t'as un peu de dribble. 95, ok, tu t'es pas mis le full hall of fame, donc t'as pas mis 97. 96 interceptions, c'est très très bien. Après, peut-être avec les cap breakers, t'iras chercher le 99, tu vois. Pourquoi pas en défense extérieure. Contre, 74, c'est bien. 55 de rebond, ça, c'est chiant. Les gars, pour les locks, je me répète, comme souvent, les locks, c'est bien que vous ayez le 60 pour pouvoir box out s'il y a un switch sur le pick and roll, par exemple, en 5s. Si vous switchez, en tout cas, sur le pivot, parce que votre ailier fort est monté sur le meneur, vous, vous pouvez box out pour que votre pivot sécure le rebond facilement. 85 vitesse, 87 agilité, c'est parfait. 72 de force. Pour un lock, c'est mieux le 85. Selon moi, après 72, ça fait le taf. Et 67 de détente. Ouais, celui-là, il y a des trucs vraiment pas mal. Celui-là, je dirais, la force, et de pas aller chercher le 97 défense extérieure, je te mets un 7 sur 10, mon ref. Parce que vraiment, c'est les seuls points négatifs que je vois. Le 97 en défense extérieure, pour moi, il est vraiment bien. Et la force. Mais sinon, c'est un très bon build, parcours. T'as vraiment là, dans cet épisode, les refs. D'ailleurs, on en refera un, je pense, bientôt dans l'année, un petit peu plus tard, sur les prochaines saisons, pour voir comment la méta a évolué, etc. Mais en tout cas, c'est pas dégueu ce que vous faites, les refs. Celui-là, c'est 7 sur 10. Les gars, il est très très bien. On va aller pour l'AF. L'AF, c'est Fox, les refs. Qu'est-ce qu'il nous a fait, le petit Fox ? Qu'est-ce qu'il nous a fait, le petit Fox ? On va voir ça. Fox, il nous a fait un AF de 2,3 mètres, 110 kilos, et des bras de 2,24 mètres. Ok. J'ai entendu dire, les gars, que la méta, c'était 2,6 mètres pour les AF. Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le-moi en commentaire, mais apparemment, c'est ça. 87 de dunk, 47 de dunk sans élan. Ok, donc t'as pas... Moi, après, vous me connaissez, les refs. Je préfère le double 75. Pour moi, le dunk sans élan est vraiment très fort, surtout qu'il y a depuis l'année dernière, déjà. Donc, j'aurais fait un double 75. T'as les dunk Janis, qui sont très, très bien. Mais le 87, c'est très, très bien. Tu peux monter sur les gens. C'est pas mal. Le shoot. J'espère que t'arrives à shooter avec ça, mon Fox. Si t'y arrives, c'est très, très bien. Mais moi, je serais d'avis d'augmenter le mid. Là, c'est un petit peu en dessous. 54 de précision de passe. Il te manque 1 pour le altruiste. C'est dommage. 82 de défense intérieure. 85, 79, 93. Ok, le 79. Moi, je suis d'avis de mettre 85 pour un AF, le intercepteur. 93 de compte, c'est limite beaucoup, mais c'est bien. Si t'aimes contrer, c'est bien. Pour moi, un AF, les refs, il doit avoir le 94 de rebond défensif pour avoir le roi du box-out en null of fame. 84 de vitesse, 79 d'agilité. C'est très mobile, par contre, c'est très, très cool. 85 de force, ça passe. 80 de détente, ça passe. Ouais, le mid, je vais pas te compter le sans-élan parce qu'en vrai, 45, ça va. T'as des animes et t'as le 87. Le mid, le 1 de passe qui manque. L'inter, je l'aurais monté. Et les 94. Celui-là, c'est 7. 94, l'inter et le mid. Voilà, c'est tout. Mais en tout cas, ça reste un bon build jouable, les gars, en 5v5 et peu importe dans les autres mods. Juste, il faut que t'arrives à trouver ton shoot. Voilà, il y a quelques petites choses à améliorer, mais c'est pas dégueu, mon ref. Et pour finir les refs, on va aller directement voir le build de Kroos, les gars. Kroos qui avait fait les recrutements pour les sales-types. Je sais pas si vous vous souvenez, les refs. Kroos, il nous a fait un pivot de 2m16. 100, ouais, 2,29 de bras. OK, 61,90, c'est pas mal. Ouais, en tout cas, moi, après, c'est bien d'avoir plus en dunk en pénétration, même beaucoup plus pour un pivot. Après, je sais que ça peut le faire. Ça dépend de ton style de jeu. 85, 79. T'as des petits bras, mon ref. Déjà, ça, je suis pas pro. Même si, bon, on se sécure au niveau du shoot, je suis pas pro. Ça veut dire que vous allez tomber contre un pivot qui a lui à des grands bras, il va vous rouler dessus au rebond, quoi. 87 de passe. En tout cas, le shoot est très très bien. 87 de passe, d'accord. 88, 62, 60, c'est bien. Le 60 d'inter pour un pivot. 84, c'est bien. 96, rebond offensif, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouais, 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 ouais. Alors, dunk en pénétration, c'est bien d'avoir, je crois, 89. En tout cas, c'est bien pour le pick and roll et tout. C'est beaucoup mieux. Les bras courts, c'est pas top. 87 de passe, c'est suffisant. En vrai, c'est 7 aussi, les gars. Eh, les gars, je peux rien. Si vous faites tous des 7, je vote de la même façon pour tout le monde. En vrai, vous avez fait des bulles, les gars, qui sont pas dégueux. Il y a toujours à chaque fois quelques petites erreurs au mois. Là, en gros, t'augmentes les bras. Ça veut dire que tu mets moins en shoot. Mais il faut réussir à moins shooter. Enfin, tirer avec moins de shoot. Tirer, chercher du dunk en pénétration. La défense intérieure, t'es pas obligé de mettre autant. Tu peux mettre soit le 74 ou le 82, si je dis pas de bêtises. Tu vas te récupérer pareil du dunk en pénétration. Et la vitesse, je sais pas si tu peux aller chercher plus. Mais en tout cas, c'est mieux d'avoir les bras max, les roughs pour sécuriser le board. C'est votre rôle, les roughs. En tant que pivot, vous devez être le plus dominant et le plus dissuadant possible. Donc, pareil, quand tu vas faire des rotas, etc. Ça se trouve, tu t'auras le bras un petit peu trop court pour contrer, etc. Donc, ouais, 7 sur 10, les roughs, pour ce build de Kroos. Vous avez vu, franchement, comparé à l'épisode qu'on avait fait sur Touquet 24, celui-ci, il est pas dégueu, les roughs. Vous avez des bons builds. C'est toujours quelques petits détails qui clochent, etc. Après, le tout, c'est que vous vous plaisiez avec vos builds. Moi, je vous dis ça avec une visu un peu du 5S et qu'est-ce qui peut être le mieux pour vous en 5v5. Mais si vous jouez pas que en 5v5, faites-vous kiffer, les gars, avec les builds. Vous avez raison. Et en tout cas, non, c'était pas dégueu, les roughs. Vraiment pas dégueu. Vous avez appris comparé à l'année dernière. En tout cas, je pense qu'on se refera à un épisode comme ça. On se refera à un épisode où je parle de vos builds parce que, ça se trouve, la méta va changer. Comme je le dis, là, on est sur une méta apparemment petite pour les extérieurs et plutôt grand pour les intérieurs. Donc, on se tient au courant. Les roughs, des builds, vont sortir très très bientôt. Je vais me mettre à faire ça. Mais en tout cas, surtout, il y a une information que vous devez avoir, les roughs. La compétition commence très bientôt pour les sales types. Le 26 septembre, normalement, ça commence pour les sales types. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, sur Twitch et sur TikTok. Il y a un nouveau compte TikTok exprès pour les sales types qui est sorti. Donc, allez le follow. Je mettrai tous les liens en description. Merci du soutien, les roughs. C'est grâce à vous que tout ça marche. J'espère que vous serez beaucoup à venir soutenir les sales types, les roughs. Parce que franchement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et comme je le disais en live, je prends plus de plaisir à cast cette équipe que limite à jouer à Touquet. Parce que franchement, c'est vraiment un truc que je vis à 200%. Donc, voilà. Venez avec nous, rejoignez Twitch. Et voilà, on se dit à la prochaine, les gars. Prenez soin de vous, ragez pas trop sur le jeu. Et on se dit à la prochaine. Ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501